bonjour à tous et bien nous nous retrouvons ce nouveau lundi pour présenter un nouveau jeu sérieux qui s'appelle le jeu cgaé et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui olivier godineau qui est enseigné chercheur à l'institut agro campus ouest à rennes et il va pouvoir nous présenter son jeu sérieux en nous expliquant également ce que veut dire cgaé pendant qu'il va installer son diaporama je vous informe qu'il y a deux façons d'interagir avec nous le chat le bouton de chat ou converser ou discussion qui vous permet de vous donner des informations ou de me faire part de vos soucis techniques éventuels et l'autre rubrique est la rubrique qr et là c'est questions réponses et cette rubrique questions réponses est importante puisque c'est là où vous pouvez poser toutes vos questions à olivier et il vous répondra et on échangera à la fin de son intervention de d'environ maximum 30 minutes voilà et bien écoutez je vous souhaite un bon webinaire et olivier je te laisse te présenter et présenter cgaé merci beaucoup philippe donc bonjour à toutes et tous olivier godineau je suis enseignant chercheur en agronomie à l'institut agro campus ouest et j'ai coordonné un projet erasmus plus un projet européen qui avait pour objectif de développer un jeu sérieux qui s'appelle cgaé cgaé qui veut tout simplement dire serious game in agroécologie donc merci à vous de nous rejoindre pour ces lundi pédagogie d'agrinium je vous propose tout de suite le plan de l'intervention donc je vais vous présenter rapidement le projet cgaé le projet européen son historique et les partenaires ensuite je vous ferai une petite démonstration du jeu en live et puis je vous montrerai quelques utilisations pédagogiques du jeu pour ensuite garder environ une demi heure de temps de discussion avec vous pour répondre à vos questions donc présentation du projet cgaé donc vous voyez un peu à les différents logos des partenaires en haut de la diapo donc il ya six universités partenaires qui est le projet a été financé par le dispositif européen erasmus plus et par une chaire d'entreprise qui s'appelle la chaire agriculture écologiquement intensive comment est née l'idée de construire un sérieuse game donc on avait identifié que l'agroécologie est une une option intéressante pour améliorer les performances tant économique social qu'environnemental de l'agriculture européenne et notre expérience d'enseignants chercheurs et la bibliographie le met aussi en évidence un montre que l'apprentissage de l'agroécologie se heurte à quelques difficultés qui sont notamment le besoin d'une approche multidisciplinaire et également l'approche systémique des systèmes de production agricole donc c'est des des aspects sur lesquels on forme déjà nos étudiants dans les écoles d'agronomie et dans l'enseignement supérieur mais qui qui sont difficiles à faire passer auprès des étudiants et la biblio mais aussi en évidence que l'apprentissage de ses compétences peut être favorisé par une pédagogie active basée sur la résolution de problèmes et puis l'apprentissage par essais et erreurs donc c'est un petit peu ce qui nous a donné l'idée puisque on sait que les serious games favorisent l'apprentissage grâce à des approches plus interactives et favorisant l'expérimentation autre intérêt aussi de l'outil informatique c'est que ça permet le calcul très rapide pour ne pas dire instantané de nombreux indicateurs et ça alors ça c'était une dimension que je rajoute dans mon diaporama depuis peu mais ça se prête aussi très bien à l'enseignement à distance qui est ce qui nous a bien bien aidé ces derniers temps et donc tout ce tout ce contexte fait qu'on s'est dit ce serait intéressant de développer un serious game de pilotage de fermes pour pour enseigner l'agroécologie donc le projet c'était un projet financé par le dispositif européen erasmus plus et cofinancé par la chaire agriculture écologiquement intensive qui regroupe donc trois écoles du secteur agronomique du grand ouest oniris nantes l'école vétérinaire de nantes agro campus ouest à rennes et les a danger et ça regroupe également trois coopératives agricoles du grand ouest que sont euréden anciennement triscalia terrena et agrial trois grosses coopératives de l'ouest et donc au sein de ce de cette chaire on a pour objectif d'essayer de développer l'agroécologie dans l'ouest et donc les coopératives nous ont fait savoir leur intérêt quand on leur a parlé de cette idée de serious game ils se sont dit que ça pouvait les intéresser pour former leur conseiller agricole de coopératives donc le projet a nécessité 37 mois de travail avec 24 enseignants chercheurs de six universités et écoles dans quatre pays je vous ai montré le logo tout à l'heure mais donc je vais les citer nommément donc agro campus ouest à rennes qui était le coordinateur du projet oniris à nantes les a danger et les trois partenaires étrangers donc l'université de bologne en italie jeanblou agro biotech en belgique et l'université agricole de cracovie en pologne le projet a abouti à la réalisation d'un jeu en ligne que je vais vous présenter dans quelques minutes et ce jeu est accompagné de supports pédagogiques disponibles également en ligne et de tutoriels vidéo sur youtube dans le cadre du projet on a réalisé une semaine de tests du jeu avec 52 étudiants des six universités partenaires ce qui nous a permis de valider en fait l'intérêt pédagogique du jeu je vous présenterai quelques résultats de cette semaine de travail on a aussi organisé dans le cadre des erasmus days un championnat international c'est un peu pédant mais voilà on avait des étudiants de différents pays qui ont participé donc 240 étudiants pendant toute une journée qui devait faire le score maximum sur sur le jeu pour remporter un passe pour deux un passe interrail et puis depuis le lancement du jeu il n'y a pas tout à fait un an sous forme sous forme bêta une version bêta on a à peu près 600 étudiants qui ont utilisé le jeu en cours et à peu près 5000 connexions sur sur la plateforme de jeu et enfin dans la à la fin du projet on a réalisé trois webinaires de formation d'enseignants qui ont permis de sensibiliser 150 participants essentiellement des enseignants du supérieur et des enseignants de lycée agricole à cet outil pédagogique donc les objectifs du jeu il cible avant tout des étudiants en agronomie que ce soit de niveau licence ou master et des lycées agricoles mais également comme je le précisais juste avant des jeunes conseillers agricoles qui n'auraient pas forcément bien acquis l'approche systémique c'est quelque chose qu'on a entendu de la part de nos partenaires des coopératives qui trouvaient que certains de leurs conseillers étaient trop spécialisés sur un aspect du système de production et n'avaient pas suffisamment une vision globale et donc il y a trois objectifs pédagogiques à ce jeu un premier objectif c'est de connaître différentes pratiques agroécologiques à l'échelle d'une exploitation de polyculture et élevage laitier et les effets qu'ont ces pratiques un deuxième objectif c'est plutôt l'approche système donc essayer de comprendre et d'évaluer les effets combinés de multiples changements de pratiques à l'échelle du système de production polyculture élevage et enfin un troisième objectif qui est plutôt d'étudier différents scénarios permettant d'atteindre un objectif donné et donc plutôt de travailler sur la gestion des transitions et de voir comment passer d'un état initial à un état final de la manière la plus adaptée possible alors qu'est ce qu'on a fait pendant ces 37 mois on a d'abord passé beaucoup de temps à construire le modèle scientifique qui est derrière le jeu donc le modèle représente une ferme de polyculture élevage laitier il y en a un cas type par pays partenaire qui n'est pas forcément représentatif du pays mais représentatif d'une réalité du pays par exemple en france on a une exploitation laitière de l'ouest de la france et donc ça c'était le cadre parce qu'il fallait donner un cadre en termes de d'ateliers de production pour délimiter un peu les pratiques et ensuite à partir de là on a identifié les principales pratiques agroécologiques disponibles sur ce type d'exploitation par une étude bibliographique on a sélectionné un panel d'indicateurs techniques économiques sociaux environnementaux pour pour faire fonctionner le jeu et puis ensuite vous voyez c'est cette grosse matrice là on a évalué les impacts des différentes pratiques que vous avez ici en ligne sur les différents indicateurs que vous avez ici en colonne alors là c'est juste une petite synthèse du tableau puisqu'il y a une 120 pratiques disponibles et près de 500 indicateurs renseignés dont une bonne partie servent en fait à des calculs intermédiaires et sont pas forcément visibles pour le joueur donc c'est cette évaluation des impacts des pratiques a été fait par de la biblio mais aussi par de la modélisation et aussi par de l'expertise quand on trouvait pas de de sources scientifiques à disposition l'interface du jeu donc on l'a voulu simple et intuitive pour être adapté au plus grand nombre de joueurs donc vous voyez à votre écran elle ressemble à ça et il y a elle ressemble que à ça il n'y a pas de il n'y a pas d'animation il n'y a pas de il n'y a pas de surprise donc votre ferme ressemble toujours à ça vous avez des indicateurs de durabilité qui sont affichés ici dans le dans le bas de l'écran qui sont agrégés sous forme d'une note globale de durabilité de l'exploitation je vous montrerai ça un petit peu plus en détail après et vous avez aussi un score qui est lié au plus faible pilier de la durabilité l'idée étant que on souhaite éviter les compensations entre piliers donc celui qui fera le meilleur score c'est celui qui aura la meilleure note économique environnementale et sociale tout au long du jeu et puis évidemment c'est un jeu sérieux donc on a travaillé un petit peu sur la ludification donc chaque joueur peut avoir son profil personnel il peut aussi jouer de manière anonyme s'il veut pas se connecter à l'intérêt du profil personnel c'est qu'il permet d'accumuler des badges et de retenir les scores du joueur et donc de pouvoir afficher le tableau des meilleurs scores du joueur donc on a essayé dans ce dans ce projet de développer un jeu le plus adapté possible à dû à différents usages pour qu'il puisse être utile pas uniquement dans nos situations d'apprentissage mais dans le plus grand nombre de situations possible donc on s'est arrangé pour que les décisions ne requièrent que peu d'expertise technique donc on choisit en fait des rations par exemple ou des rotations dans une liste de pratiques prédéfinies on n'a pas besoin de compétences préalables en rationnement des animaux ou en construction de rotation pour pour jouer au jeu le jeu est accessible à l'international puisqu'il est disponible gratuitement en ligne et disponible dans six langues et puis qu'on a mis aussi en ligne des tutoriels vidéo et des documents pédagogiques il ya quatre fermes par défaut donc j'en ai parlé à une belge une française une italienne une polonaise mais il ya surtout la possibilité de créer vos propres fermes autant que vous en voulez et voilà je vous montrerai ça aussi on peut paramétrer de nouvelles fermes et puis on peut également créer des scénarios de jeu sur mesure pour pouvoir définir c'est pour les propres objectifs qu'on veut faire atteindre un groupe de joueurs et il ya une interface disponible pour les enseignants pour suivre en direct les scores d'un groupe de joueurs sur les aspects techniques le code source est en javascript et c'est une licence libre donc on peut réutiliser le code source si on veut faire des modifications sur le jeu et puis ce qu'on espère c'est que un jour prochain on ait une communauté d'utilisateurs du jeu qui permettent à la fois de créer de nouveaux scénarios pédagogiques et aussi de partager des des utilisations du jeu et aussi de corriger des erreurs corriger des bugs ou faire évoluer le jeu donc je vais maintenant passer à la démonstration du jeu alors faut que j'arrête le partage d'écran et que je le reprenne c'est bon vous voyez mon écran là très bien parfait hop je me mets en plein écran donc voilà l'interface sur laquelle vous arrivez quand quand vous êtes quand vous vous connectez au jeu vous avez ici le choix de votre langue donc on va jouer en français ce sera plus simple vous pouvez créer votre profil ici et vous connecter pour pour jouer de manière connectée moi je vais jouer sans compte pour l'instant pour vous faire la démo donc je clique sur la ferme française par exemple et j'arrive sur sur mon exploitation donc le petit la petite icône de tracteur ici vous permet d'avoir accès aux informations qui décrivent votre ferme donc là vous voyez on est bien sûr une ferme qui est en france en conventionnel qui emploie 1,2 travailleurs ici vous avez l'assolement de l'exploitation les deux systèmes de culture de l'exploitation on peut en paramétrer deux de manière différente vous voyez là j'ai une rotation maïs blé sur 34 hectares qui assez typique de la bretagne et puis une rotation quatre ans de prairie deux ans de maïs sur 42 hectares et ici j'ai la description de mon cheptel avec 60 vaches laitières et puis la suite qui produisent 450 mille un peu plus de 450 mille litres de lait donc voilà mon exploitation ici là haut la petite cible c'est les objectifs que je dois atteindre donc ça c'est la partie par défaut les objectifs comme je le disais tout à l'heure sont paramétrables par le par l'enseignant qui le souhaite si on paramétrerait si on paramétrise rien les objectifs par défaut sont d'atteindre une bonne durabilité économique environnementale et sociale avec une note de supérieure à 0,6 sur 1 ou à 60% si vous préférez donc sur les trois piliers conjointement au bout de dix ans et on perd immédiatement si la marge est négative pendant plus de trois ans ou à la fin de la partie si on n'a pas atteint nos objectifs des trois piliers de la durabilité alors donc mon exploitation vous voyez c'est un paysage d'exploitation agricole avec des zones où on voit des animaux des zones de bâtiments des zones de culture il y a ces petites icônes blanches là qui sont en fait des regroupements de pratiques que j'ai à disposition donc si je clique sur assolement et rotation vous voyez que je vais avoir pour mes deux systèmes de culture différents choix de rotation c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas chacun peut construire chacun ne peut pas construire sa rotation c'est bien des rotations qui sont prédéfinies dans le jeu je peux changer de rotation je vais retrouver dans les différents onglets différentes pratiques à disposition et ce pour la gestion des animaux la gestion des vaches là je vais avoir le type de bâtiment la ration les compléments alimentaires la gestion des mammites etc idem pour les cultures où je vais avoir fertilisation protection des cultures gestion des adventices vous voyez qu'il ya en fait assez peu de choix par grande famille de pratiques ce qui fait la richesse du jeu c'est plutôt qu'on va modifier des pratiques culturelles des pratiques d'élevage des rations des rotations etc et regarder l'effet de tout ça conjointement sur le sur le système d'exploitation donc en bleu foncé c'est la pratique qui est actuellement employée sur l'exploitation et si je veux changer de pratique je clique sur une autre pratique donc là mettons je suis en protection des cultures j'ai envie d'arrêter l'utilisation systématique de fongicides je vais faire une plutôt du biocontrôle donc je clique sur biocontrôle je ferme la fenêtre et je vais passer à l'année suivante pour valider mon choix donc vous voyez j'ai le droit j'ai le droit à cinq modifications par an de pratique ça c'est un choix qu'on a fait c'est aussi paramétrable par le par l'enseignant mais on s'est rendu compte que quand on limitait pas ce choix les étudiants changer des changer la ferme de manière radicale dès la première année de manière presque irréaliste la limiter le choix à cinq pratiques ça donne déjà de la marge pour faire évoluer rapidement son exploitation donc ça nous semble un nombre raisonnable mais on peut on peut le modifier donc je passe à l'année suivante pour évaluer mon changement de pratique donc on il ya une fenêtre qui souffre qui est le rapport d'activité donc qui va décrire les conséquences de mon changement de pratique donc là vous voyez je suis passé en biocontrôle qu'est ce qui s'est passé donc je vois l'influence de mon changement de pratique sur ma note de durabilité globale et je vois aussi son influence sur les trois piliers de la durabilité donc là on voit que ça a amélioré ma durabilité environnementale notamment préservation de la biodiversité qui se retrouve en vert les indicateurs qui sont améliorés se retrouvent en vert donc ça ça a amélioré la préservation de la biodiversité et la qualité de l'environnement par contre ça a dégradé la durabilité économique de mon exploitation puisque j'ai quasiment plus de revenus j'ai plus de revenus je suis à zéro tous ces indicateurs ils sont normalement normalisé entre 0 et 1 1 étant la note idéale et 0 étant la moins bonne note donc là vous voyez que en modifiant ma stratégie de protection des cultures j'ai fortement dégradé mon revenu voilà qu'est ce que je peux vous dire oui si l'entrepôt l'entrepôt c'est pour le coup c'est pas des pratiques à disposition de l'agriculteur c'est plutôt un état des lieux techniques de l'exploitation donc vous voyez que j'ai des infos sur mes marges mais mes coûts de production et mes ventes j'ai des infos sur les subventions de la PAC que je touche un bilan alimentaire qui permet de comparer ce que je produis sur mon exploitation en violet et ce que mon troupeau consomme en vert et puis ensuite des infos sur la production végétale les ventes de cultures ou les achats d'aliments la production laitière et la production de viande les ventes d'animaux également et puis le dernier onglet c'est la charge de travail donc quand on est dans la zone verte donc c'est une charge de travail en heures par mois calibrée en fonction du nombre d'unités de travail sur l'exploitation quand on est dans la zone verte tout va bien on n'est pas on n'est pas en surcharge de travail quand on est dans la zone jaune vous voyez qu'on est en zone de pic de travail donc on travaille plus que 50 heures par semaine et quand on dépasse une certaine une certaine quantité de travail la main d'offre présente sur l'exploitation ne peut plus faire face et doit donc recourir à du salariat donc quand on dépasse la zone jaune en fait on on a des frais de salariats pour pour faire face voilà je vais vous montrer aussi la jauge de durabilité donc vous voyez que en cliquant sur la sur la jauge du durabilité elle s'ouvre dans les trois dimensions de la durabilité ici on a fait le choix de pondérer chaque pilier de la durabilité de lui donner le même poids c'est un choix qui est également paramétrable dans le jeu on peut décider d'attribuer plus de poids à l'économie ou à l'environnement selon ce qu'on veut faire et si je si j'ouvre une un des un des piliers je vais retrouver en fait les mêmes indicateurs qui sont présents dans le rapport là aussi normé entre entre 0 et 1 avec là également le poids donné à chaque chaque critère enfin chaque indicateur individuel dans la construction de la note de la durabilité ok donc la performance nourricière on a estimé que c'était plus important que le bien-être animal en termes de durabilité sociale mais c'est un choix qui peut être tout à fait revu voilà pour la jauge de durabilité ici j'ai mon score vous voyez 143 points donc c'est pas un très bon score c'est parce que j'ai une note de durabilité économique qui est extrêmement faible et comme mon score il va s'incrémenter année après année en fonction de ma note la plus faible sur mon plus faible pilier de la durabilité ben tant que je reste à zéro en économie mon score va être va être très mauvais et puis dernier point que je peux vous montrer c'est ici les badges donc vous voyez qu'il ya vous voyez peut-être pas super bien ce qu'ils sont ils sont un peu en transparence il ya des badges qu'on peut acquérir quand on les a vous voyez qu'ils s'affichent comme ça en couleur vive donc là avec ma pratique de réduction des phyto j'ai j'ai gagné un badge de biodiversité pour le valider et le garder dans mon profil et il va falloir que je que je gagne la partie mais vous voyez que vous pouvez acquérir différents badges donc l'idée étant de d'inciter les joueurs en fait à faire plusieurs parties donc on a des badges sur des aspects environnementaux des badges sur des aspects économiques des badges d'expérience plus on fait de parties on plus on gagne des badges d'expérience et puis des badges qui incitent à aller jouer aussi sur les autres fermes européennes donc là vous avez la ferme française la ferme italienne dans la ferme italienne est ici la ferme polonaise et la ferme belge voilà pour les badges et puis vous retrouverez l'évolution de votre score au fur et à mesure des années ici et les meilleurs scores des différents joueurs qui sont qui sont accessibles ici voilà donc voilà le principe du jeu alors maintenant ici vous voyez ah voilà très bien je vais vous montrer ça aussi pourquoi j'ai ainsi mauvais score économique c'est c'est parce qu'il m'est arrivé un événement aléatoire donc dans le jeu on a paramétré deux événements aléatoires qui sont une crise laitière une crise du lait crise du prix du lait en fait donc le prix du lait baisse cette année là de 100 alors on a inventé une monnaie virtuelle parce que les polonais n'étant pas dans la zone euro on pouvait pas dire que c'était des euros mais en fait c'est à parité parfaite avec l'euro donc on a appelé cette monnaie le terrain mais c'est un euro ça équivaut à un euro donc là le prix du lait baisse de 100 terrain par mille litres donc ça fait quand même mal ce qui explique sans doute que j'ai une si mauvaise performance économique je trouvais que ça a été un effet en effet un peu un peu fort pour juste un changement de pratique phyto donc si je passe à l'année suivante vous voyez sans rien changer ma note de durabilité remonte parce que c'est plus la crise du lait en année 2 et sur le sur le petit rapport vous voyez qu'il ya un gros point jaune là qui apparaît qui signale en fait que cette année là il ya eu un aléa de crise dans l'industrie laitière il ya un autre aléa qui est une baisse des baisse des rendements en année de sécheresse ça c'est les deux aléas qui sont paramétrés dans le jeu mais là aussi c'est tout à fait possible pour pour les pour les enseignants de paramétrer d'autres aléas à leur guise donc si maintenant je me dis j'ai envie d'essayer de de gagner cette partie il faut que j'essaye d'atteindre les scores de 06 sur chacun des piliers donc je ne sais pas quelle heure il est 24 je vais peut-être j'ai peut-être pas le faire parce qu'il ya une dizaine d'années à faire mais vous voyez qu'il faut en fait faire évoluer sa ration sa rotation et puis sa gestion ces différentes pratiques pour améliorer conjointement le pilier économique le pilier environnemental et le pilier social donc j'arrête là pour la petite démonstration je répondrai à toutes vos questions juste ensuite mais je voulais quand même vous montrer quelques usages pédagogiques aussi je repartage le powerpoint hop donc les utilisations pédagogiques alors déjà les outils pédagogiques qui sont à disposition suite au projet c'est d'abord des vidéos qui sont sur youtube qui qui sont des tutoriels il y en a en français en polonais et en anglais il ya également sur sur ce site là une petite bande annonce du jeu pour motiver les joueurs et puis des vidéos de d'un webinaire qu'on a réalisé en anglais à la fin du projet projet qui s'est fini je voulais pas dire en décembre dernier on a également créé un espace pédagogique sur moodle qui est accessible à tous sans mot de passe regroupant un guide pédagogique à destination des enseignants et puis des deux fiches d'exercice prêt à l'emploi pour tout de suite pouvoir jouer avec le jeu avec vos étudiants ou avec vos lycéens l'idée étant que voilà c'est deux exemples d'exercice mais rien ne vous empêche d'en inventer d'autres et puis on a également mis à disposition des diaporamas de cours sur l'agroécologie qu'on a développé au cours du projet donc vous trouvez sur l'espace moodle vous voyez en fonction des langues il ya plus ou moins de documents selon les langues il ya plus de documents en anglais et en français et puis un peu moins dans les autres langues qui sont des langues qu'on a un peu moins développé dans le projet mais vous retrouvez dans chacune des langues en tout cas au moins le guide pédagogique et les fiches d'exercice et donc on a créé aussi un éditeur de scénario personnalisé donc ce qui vous permet à vous en tant qu'enseignant de de créer vos nouveaux scénarios donc vous choisissez la ferme de départ de votre situation de départ et ensuite vous pouvez tout modifier la SAE le nombre d'animaux les pratiques de départ les objectifs à atteindre les aléas etc etc vous pouvez également modifier des éléments de contexte les prix de les prix d'achat les prix de vente les rendements atteignables des cultures et créer des nouveaux événements aléatoires pour introduire du hasard et puis augmenter la complexité du jeu si vous voulez par exemple faire une transition sous contrainte de changement climatique vous pouvez tout à fait envisager que les rendements vont diminuer petit à petit ou les stress hydriques augmenter petit à petit au cours du jeu et ça doit être ma dernière diapo donc l'idée c'est quand même c'est un jeu mais c'est un serious game donc c'est quand même un jeu pour apprendre donc cela c'est les résultats du du test qu'on a effectué avec nos 52 étudiants dans le cadre du projet donc vous voyez qu'on a en fait fait un test de connaissances en agroécologie avant de jouer au jeu c'est sur cet axe la dx et et un test après avoir joué au jeu et avec notre échantillon de 52 étudiants essentiellement au niveau master donc déjà pour la plupart pour une partie d'entre eux bien renseignés sur l'agroécologie 69% ont amélioré leur score entre avant et après avoir joué au jeu on n'a pas réussi à mettre en évidence de différents significatifs entre les formations sachant qu'on avait des étudiants vétérinaires des étudiants ingénieurs mais plus plus multidisciplinaire et puis des étudiants plus spécialistes des productions végétales ce qu'on constate quand même c'est quand même une plutôt plus forte amélioration des scores chez les joueurs qui avaient les moins bons scores au départ ce qui est assez classique et puis 80 on a fait également un test de d'intérêt des étudiants pour le jeu et donc 86% des étudiants ont déclaré avoir apprécié le jeu et notamment les aspects qu'ils aiment beaucoup c'est le retour immédiat sur ses actions donc c'est un peu ce qu'on espérait que le fait de pouvoir expérimenter des choses sur une ferme virtuelle et voir tout de suite l'effet que ça que ça peut engendrer ça c'est quelque chose qui les intéresse pas mal et ils sont aussi stimulés par le jeu alors soit par un peu faire une petite compétition de celui qui a le meilleur score ou soit par déjà atteindre les objectifs vous verrez si vous si vous jouez au jeu c'est pas si simple que ça de faire 60% sur les trois piliers de la durabilité donc il faut faire une ou deux parties avant de comprendre un peu le mécanisme du jeu et pouvoir s'amuser avec ce qui n'est pas été mentionné par les étudiants mais qui est mentionné par les enseignants utilisateurs du jeu c'est l'importance vraiment essentielle d'une discussion ou d'un débriefing à la suite du jeu pour à la fois bien bien valoriser le côté approche système du jeu mais aussi pour pouvoir attirer l'attention des étudiants sur les limites les choses qui sont pas présentes dans le jeu c'est un jeu pédagogique on a été obligé de faire des simplifications assez fortes par rapport à la réalité donc évidemment ça vaut le coup de débriefer ensuite avec les étudiants pour expliquer certains résultats qui peuvent paraître contre intuitif ou pour aller plus loin que ce qui est présent comme pratique dans le jeu je vous ai mis quelques liens utiles je vais vous les copier tout de suite enfin juste après dans le chat donc vous avez le site web du projet ségué qui décrit en fait le projet en tant que tel le lien vers le jeu lui même les tutoriels sur youtube les ressources pédagogiques sur le moodle d'agro campus ouest une petite bande annonce du jeu qui dure deux minutes et puis le premier article scientifique qu'on a publié sur le projet qui est en open access donc accessible à tous gratuitement et qui reprend justement les résultats que je viens de vous présenter en termes de d'intérêts pédagogiques sachant qu'il ya un deuxième article qui est validé là qui va qui va être publié très prochainement qui décrit un peu plus en détail le modèle du jeu et la matrice avec toutes les références scientifiques merci pour votre attention et mais oui merci beaucoup et excuse moi merci beaucoup pour cette présentation très très complète donc effectivement si tu peux avoir au moins mettre au moins un lien dans le chat pour que vous puissiez le recopier je rappelle que nous mettons à disposition les vidéos en replay mais pas les pas les différents les ce soit les diaporamas ou les liens d'accès on vous les met dans le chat donc là copiez les et gardez les pour pouvoir y accéder et donc on a évidemment un certain nombre de questions donc peut-être une première une première question parce que tu en partie répondu juste pour que tu confirmes de jérôme qui disait pourquoi l'utilisation de produits de contrôle en traitant une réduction du score économique c'était bien parce qu'il y avait eu la crise du lait il y avait un ami oui c'est un effet conjoint là pour le coup c'était pas c'était pas très intuitif en effet j'étais un peu surpris moi même donc c'était bien la crise du lait qui a fait l'effondrer les indicateurs économiques ok alors ensuite une question de gilles bon tu as parlé de la simplification pour en faire un outil pédagogique les il dit je crois que certains changements ne sont possibles que si d'autres changements sont faits avant bref il n'y a pas il ya des combinaisons de pratiques qui sont pas possibles alors presque tout est possible c'est quelque chose qu'on a volontairement voulu c'est à dire qu'on peut très bien faire le choix d'une ration à l'herbe et produire zéro hectare d'herbe sur l'exploitation c'est pour faire prendre conscience au joueur que c'est à lui de de faire des choix cohérents et de bien adapter son système fourragé son système d'élevage par exemple dans ce cas là le jeu en fait va vendre tout toutes les cultures produites sur l'exploitation et acheter tous les fourrages nécessaires pour nourrir le troupeau et économiquement ça va être pénalisant évidemment par rapport à produire ses propres fourrages donc beaucoup de choses sont beaucoup de choix même complètement irrationnel sont possibles pour bien que le joueur va puissent faire ses erreurs là et réalise enfin apprennent de ses erreurs par contre en effet il y a quelques choix qui sont qui sont conditionnés par le respect de certains autres choix par exemple pour activer l'option agriculture biologique il faut d'abord mettre ses pratiques en accord avec le cahier des charges de l'agriculture biologique et une fois seulement qu'on respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique on peut activer l'option agriculture biologique et bénéficier des prix bonifiés ok alors une autre question à quoi sont liées les pertes de marge en culture une question de pierre à quoi sont liées les pertes de marge en culture je suis pas sûr de comprendre oui bah peut-être pierre moi non plus j'ai du mal à comprendre c'est pour ça je la pierre si si vous pouvez la reformuler votre question pour que on puisse la 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 comprendre et la et y répondre ensuite une question sur le niveau de globalité de durabilité c'est possible de le définir en mettant un minimum parmi les trois piliers on peut on peut modifier les objectifs donc on peut on peut dire ben on considère qu'on est durable à partir de 0.5 de 0.6 de 0.7 sur chacun des piliers on peut les définir différemment les uns des autres par contre on peut pas empêcher un certain pilier de descendre en dessous d'une certaine note si on est très mauvais sur l'économie on est à zéro quoi ok alors il ya plusieurs questions de philippe là comment le joueur résonne doit-il tâtonner doit-il résonner en amont sur la base d'informations qu'il devrait obtenir pour définir une stratégie de transition alors c'est une excellente question c'est vrai que j'ai oublié d'en parler on a disposition en fait je vous ai pas montré mais au bout de la ligne de chaque pratique il ya un petit i d'information pour ceux qui ont été attentifs et ce petit i quand on clique dessus fait apparaître un conseiller agricole je vais ce conseiller agricole donne des informations techniques sur sur la pratique en question donc voilà si je vais j'en sais rien complémentation voilà si je clique sur le petit il à vous voyez que j'ai un petit conseiller qui qui apparaît et qui me dit qu'est ce qui va se passer alors pour l'instant c'est encore un peu en préliminaire le conseiller donne à notre goût en tout cas au goût des étudiants pas assez d'informations pour aider à prendre des décisions donc on y travaille on va améliorer ça mais c'est vrai que pour l'instant pour des étudiants qui ont peu de connaissances agronomiques ils ont accès à cette info là mais c'est pas forcément suffisant pour pour ne pas complètement tâtonner quoi ok alors toujours de philippe une question autour de la possibilité de collaboration est-ce que les apprenants peuvent collaborer en ligne est-ce que oui c'est vraiment un jeu individuel alors c'est un jeu individuel il n'y a pas de il n'y a pas d'échange entre fermes etc on est vraiment à l'échelle de l'exploitation seul sans sans approche territoriale ou ou autre par contre ce qu'on ce qu'on fait en termes de pédagogie c'est de faire réfléchir des étudiants en groupe sur une seule ferme quoi ça ça a bien marché dans le cadre de plusieurs td qu'on a fait de faire réfléchir les étudiants en amont en petits groupes pour dire ben on définit notre stratégie ce sera six à ça et ensuite de l'implémenter collectivement sur une partie mais il n'y a pas d'échange c'est pas un jeu multijoueur ok donc en fait enfin moi ce que je vois de votre jeu c'est qu'il ya effectivement plein d'usages possibles ça peut être des usages en gros d'auto évaluation régulière sur l'acquisition de de prats de 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 démarche ou de de trajectoires de transition écologique ça peut être à un moment ponctuel pour évaluer un niveau de connaissance et puis ça peut être intégré dans des diverses pratiques dans le scénario pédagogique finalement et du coup le one shot combien de temps seront en utilisant une seule fois combien de temps minimum pour une 7 ans il faut alors pour jouer une partie moi pour pour jouer une partie de dix tours on a la partie par défaut elle dure dix ans et vous avez bien compris que c'est un jeu ou pas de temps annuel donc pour faire les dix ans il faut que je clique dix fois sur année suivante moi il me faut dix minutes parce que je sais je sais toutes les pratiques je sais où elles sont et donc et donc ça va assez vite quoi donc une fois que le joueur connaît le jeu dix minutes par partie c'est c'est bien quoi ce qu'on quand on le fait en td avec des étudiants qui qui découvrent le jeu ont fait une première partie un peu bac à sable pour justement pour aller à la découverte du jeu qui dure une quinzaine de minutes 15 20 minutes où on fait pas de débriefing c'est vraiment juste pour que chaque joueur découvre le jeu et ensuite on fait tout de suite une deuxième partie où là on leur donne des consignes un peu plus voilà des objectifs un peu plus difficiles que juste cliquer partout quoi et là on leur donne 20 minutes plus un temps de débriefing de dix minutes quoi donc voilà en gros en une heure de temps on a le temps de faire une première approche à une découverte du jeu plus un scénario pédagogique intéressant il faut envisager plutôt une séquence de deux heures pour pour bien exploiter le jeu je pense alors une question complémentaire de vincent et à partir de quel âge niveau de formation tu parlais des lycéens alors on est en on l'a vraiment réfléchi avec uniquement des enseignants chercheurs c'était enfin c'était un peu une contrainte du projet européen on pouvait pas mettre des lycées agricoles dans la forme qu'on avait choisi de projet erasmus plus donc le public prioritaire c'est plutôt des étudiants en licence et maîtrise master mais en fait quand on a organisé le petit championnat où on a eu 240 joueurs là on a eu moi j'avais alors il se trouve que pour la petite histoire je suis ancienne enseignant d'agronomie en lycée agricole donc j'avais diffusé un peu dans mes réseaux et on a eu pas mal d'étudiants notamment de bts et de bac pro qui ont joué et qui ont fait des superscores quoi enfin qui ont vraiment très bien compris le fonctionnement du jeu et la logique de fonction la logique l'approche globale quoi donc je pense enfin je suis sûr qu'en bts ça pose aucun souci d'utiliser le jeu et en bac pro je pense que ça ça peut fonctionner aussi après j'irai peut-être pas jusqu'à la seconde pro mais en tout cas en lycée agricole je pense vraiment qu'il y a du potentiel ok une autre question toujours sur le fonctionnement du jeu il n'y a pas de débrief automatique sans enseignant c'est à dire que ça peut pas être utilisé essentiellement en auto formation alors l'objet enfin un des objectifs du jeu en ligne c'était qu'on puisse l'utiliser un peu en pédagogie inversée c'est à dire donner une fiche d'exercice à des étudiants leur dire bon ben vous trouvez un petit moment pour faire vos devoirs vos devoirs c'est de faire d'atteindre cet objectif là sur le jeu et ensuite de le débriefer en cours mais non il n'y a pas de débrief automatique donc clairement c'est ce serait vraiment très enfin je pense que ça manquerait vraiment aux étudiants de pas avoir un débriefing avec un enseignant qui connaît un petit peu le fonctionnement du jeu mais par contre on peut envisager ces classes inversées où on fait jouer les étudiants chez eux et on débriefe plutôt enfin voilà on prend plutôt le temps avec l'enseignant pour débriefer que pour jouer merci alors il y a deux questions qui se qui sont complémentaires là de gilles olivier concernant le le les notes le test que vous avez fait sur avec vos 52 étudiants où il ya quand même quelques-uns qui ont des moins bons scores après qu'avant est ce que vous avez analysé les profils ou le manque d'adhésion non on n'a pas n'a pas identif on n'a pas fait d'analyse étudiant par étudiant mais c'est vrai que notamment on a un des étudiants les moins bons qui fait un score encore moins bon après qu'avant en fait on avait des étudiants polonais notamment qui étaient des machinistes et ils étaient navrés qu'il y ait quasiment aucun aspect machinisme dans le jeu et du coup ils sont enfin pour certains d'entre eux ils se sont complètement démotivés au cours de la semaine donc c'est vrai que peut-être que ça s'explique mais j'ai pas été regarder chaque chaque point et chaque chaque étudiant ok une question de jérôme sur les possibilités de modifier les paramètres en fonction de des orientations de la pac est ce que vous c'est possible ça oui c'est possible on peut alors ce qui est plus compliqué à faire c'est de dire si vous enfin c'est faisable mais il faudrait aller dans le code pour le faire donc on peut le faire on peut le proposer une amélioration par contre on peut pas vous laisser accès aux codes comme ça du jeu en ligne en tout cas on peut modifier les montants des aides pack on peut modifier les conditions d'attribution des aides pack ça on peut le faire après pour développer des nouvelles aides ou des choses comme ça là il faudrait sans doute refaire un petit bout de code quoi peut-être justement par rapport à ça comment vous envisagez la maintenance parce que le problème des projets des produits qui sont réalisés pendant des projets peuvent poser un problème après de de maintenance est ce que là vous avez anticipé cela ou pas bah c'est une ça reste une vraie question alors on l'a anticipé d'une certaine manière on a une un contrat de maintenance corrective d'un an avec l'entreprise qui nous a fait l'interface graphique et puis le codage en le codage en langage informatique donc on a un an pour voir venir trouver tous les bugs et puis éventuellement rajouter quelques fonctions qui paraissent vraiment manquantes après on a une certaine autonomie au sein de l'école enfin j'ai un collègue mathieu karoff que vous connaissez peut-être qui qui s'y connaît en code informatique et qui a suivi le projet de très près notamment la partie développement informatique donc on est à même de réaliser enfin voilà d'ajouter des lignes de code ou de modifier des lignes de code au sein du code javascript donc ça ça on peut faire des petites améliorations ou des petites évolutions même qui inclut un peu de un peu de code par contre ce qu'on peut pas faire c'est des grosses modifications de type je rajoute des ports dans la ferme quoi là ça nécessiterait bah de refaire travailler une entreprise informatique dessus et donc sans doute de retrouver des budgets pour financer un nouveau projet quoi ok une question de yann comment sont calculés les sous indicateurs de durabilité en fonction des pratiques choisies il semble que certains sont basés sur une évaluation plutôt qualitative type indicateurs sociaux et d'autres quantitatives marge vous exactement c'est parfaitement ça donc il ya en effet des des indicateurs purement qualitatifs du style note de 0 à 5 et quand on fait cette pratique on a plus 1 et cette autre pratique on a plus 0 5 ou moins 0 5 voilà le type de le type de d'expertise là c'est quand on est vraiment sur de l'expertise vraiment très très qualitatif quoi et puis après il ya des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus quantitatifs type bilan de l'azote où là on est sur des choses enfin voilà on s'approche beaucoup plus d'un bilan corpène à l'échelle de l'exploitation avec les références que tout le monde connaît bien en agronomie et par contre voilà on a vraiment ces deux niveaux des ift des des bilans corpène des choses quand même assez assez quanti et puis à côté de ça oui clairement le bien-être au travail ou le bien-être animal c'est très très qualitatif quoi ok alors je pierre n'a pas reformulé pierre michelin n'a pas reformulé sa question mais est-ce que tu connais le projet red spice du rmt spicy spicy pardon donc il existe des références produites sous forme de fiches dans le dictionnaire amoureux de la polyculture élevage ce peut être utilisé vous les avez utilisé ou on les a pas utilisé non je les connais mais on les a pas mobilisé vraiment dans le jeu mais ça pourrait être une idée de faire un petit une petite comparaison et éventuellement de comme je le disais le jeu il est vraiment voilà c'est on est à la version la version release on va dire quoi c'est à il n'y aura pas beaucoup plus de de fonctionnalités qui vont venir par la suite par contre ce qu'on peut faire ce qu'on peut tout à fait envisager c'est d'améliorer les références qu'il y a derrière dans le modèle et donc si vous avez des sources comme ça on est tout à fait preneur si vous avez des références pour dire bah non c'est pas plus 15% sur tel effet c'est plutôt plus 10 cf article machin ben voilà on peut on peut actualiser les références et faire évoluer le jeu en fonction des retours utilisateurs qu'on a on est même très preneur de ça ok ben merci pierre et bon ben pour l'autre question là sur les marges en culture si tu peux nous préciser la question pour qu'on puisse y répondre une question de gilles actuellement c'est une moyenne pondérée olivier a expliqué qu'on pouvait on pouvait modifier enfin on pouvait jouer sur les pondérations de chacun des piliers mais est ce que l'on peut dire que ce n'est pas la moyenne mais le minimum parmi les trois qui est visé et donc le score de durabilité globale en année 2 a été de 0 et non de la moyenne pondérée des trois piliers oui alors non on peut pas le faire sur la jauge de durabilité parce que le calcul est rigide par contre on peut très bien dire enfin le score fonctionne déjà comme ça vous avez bien compris qu'on a à la fois cette moyenne de durabilité et le score annuel qui s'incrémente en fonction du pilier le plus faible par contre ce qu'on peut envisager de dire c'est que l'objectif enfin voilà on peut on peut créer un objectif l'enseignant peut créer un objectif 10 ans il faut que jamais aucun des piliers de durabilité ne descendent en dessous de 0,2 sur 10 ans ça ça peut être une un objectif qui est programmable dans le jeu et ben on laisse jouer les joueurs et si à un moment ils descendent en dessous de 0,2 sur un des indicateurs de durabilité ils perdront quoi donc c'est une c'est une des façons de le faire alors il ya une question simple est ce que vous avez mis en place mis en place un glossaire des termes et des pratiques ou non 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 par contre on fait référence sur l'agroécologie voilà sur le site du jeu on a on s'est dit qu'on n'allait pas refaire le travail bien fait par d'autres collègues donc sur le site du jeu on renvoie vers le dictionnaire d'agroécologie pour pour que les étudiants puissent aller là dessus peut-être bien préciser à Véronique Batifol la responsable quels sont les mots qui manquent dont vous auriez besoin d'accord pour votre jeu parce que c'est un projet évolutif et une autre question de Philippe comment est prise en compte la question énergétique dans le jeu derrière cette question il s'agit de savoir si on a accès à des indicateurs derrière le score général oui oui on a accès à des indicateurs on a accès à des indicateurs de consommation de fioul par les tracteurs par exemple on a accès à des questions de consommation électrique des bâtiments d'élevage donc ça on a enfin c'est des ratios et des chiffres des chiffres moyen France quoi issu de l'institut de l'élevage notamment donc on a ces références là et les changements de pratique font évoluer les consommations électriques ou les consommations de fioul mais hélas à mon grand regret on n'a pas été sur le développement des énergies renouvelables ou vraiment des actions de d'économie d'énergie sur l'exploitation d'élevage parce que on a eu des grands débats sur quelles étaient les pratiques les plus importantes à mettre dans le jeu et ça n'en faisait pas partie donc il n'y a pas de on peut pas faire de la méthanisation ou faire du solaire sur l'exploitation ou même valoriser ces haies en bois énergie mais par contre on peut faire des économies de fioul en passant au semi direct ou en réduisant l'utilisation du tracteur. Merci alors une question sur le degré de complexité du modèle linéaire non linéaire comme si tu dis que ça calcule vite ça veut dire que les équations doivent être simples ? Oui tout à fait il est très simple il est même trop simple et c'est pour ça qu'il faut absolument discuter avec les enfin quand on est avec des étudiants un peu un peu avancé c'est vraiment essentiel de discuter de du modèle qui est derrière en fait on a vraiment une additionnalité pure et parfaite des effets des différentes pratiques donc si je fais si je réduis mes fongicides ça va avoir un effet positif sur la sur la vie de la micro la biodiversité du sol et si je réduis mes herbicides en plus ça va avoir un deuxième effet qui va être cumulé purement et simplement alors qu'on sait bien que en fait ça peut pas être cumulé comme ça à l'infini quoi alors on a des bornes mini maxi mais entre ces bornes mini et maxi c'est vraiment additif quoi donc ça c'est quand même très simpliste comme approche mais c'est parce qu'on a pas réussi à développer un code beaucoup plus raffiné en termes d'interactions entre pratiques et puis aussi parce que la science est quand même très défaillante sur les interactions entre pratiques donc il n'y a pas beaucoup de références mais donc ouais ça c'est vraiment une dimension très simplifiée qui mérite absolument d'être discutée ok alors encore quelques petites questions on a encore un peu plus de cinq minutes peut-on utiliser ce jeu pour faire un bilan énergétique pour chaque itinéraire technique non 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 en fait on ne peut pas utiliser ce jeu pour quel que soit le diagnostic précis à l'échelle d'une exploitation ou un outil d'aide à la décision c'est absolument pas prévu pour il ya beaucoup trop de simplification dans le dans les modèles et dans les équations pour pour aller vers ce type d' approche et puis typiquement sur le sur les approches énergétiques on est sur un périmètre ferme donc on prend pas du tout en compte l'énergie indirecte donc ce serait vraiment très faux quoi donc non non prudence c'est vraiment un jeu avant tout pédagogique enfin exclusivement pédagogique qu'on peut surtout pas utiliser comme un outil d'aide à la décision ok peut-être du même une question de jérôme sur le la robotique est-ce que salle de traite robot des herbeurs vous avez pris en compte des des usages de d'outils d'agriculture numérique ou pas et non au même titre que au même titre que l'énergie ça n'a pas été ça n'a pas été retenu comme une des pratiques agroécologiques majeures à mon grand regret aussi puisque j'aurais trouvé que ça aurait pu être sympa un robot de traite mais non non c'est pas c'est pas dedans il ya du il ya du machinisme agricole enfin il ya voilà il ya différents leviers de semis directs ou de désherbage mécanique ou ou autre mais en termes numériques agriculteurs numériques il ya vraiment rien alors deux questions pour terminer lorsque le jeu sérieux est donné aux étudiants en mode classe inversée quelles sont les consignes qui leur sont donnés quel est le guidage proposé aux étudiants pour parler les éventuelles situations de blocage et bien je ne sais pas puisqu'on ne l'a jamais fait on l'a envisagé mais pour l'instant on l'a jamais testé pour l'instant sur l'expérimentation qu'on a fait alors on a des on a des fiches d'exercice qui sont très détaillés donc on peut donner ça et laisser les étudiants se débrouiller mais par contre si en effet ils sont bloqués ils mettent un mail au professeur ils sont bloqués donc en effet il ya les tutos sont peuvent être bien utiles pour débloquer des débloquer des étudiants il ya cinq tutos qui qui découpe le jeu en petits morceaux donc c'est vraiment des tutos très courts qui durent entre trois et cinq minutes ça peut être une solution pour essayer de se débloquer tout seul mais on n'a pas imaginé autre chose et une question plus retour d'expérience de vincent qu'avez-vous appris en participant à ce projet vos connaissances sur l'agroécologie et la plus value européenne vaste question alors moi quelque chose que j'ai appris à titre personnel donc c'est moi qui est constitué le consortium de collègues enseignants chercheurs à l'échelle européenne pour 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 monter le projet et quelque chose que j'avais pas du participé c'est que j'ai pris des experts de la biodiversité des entomologistes entomologistes agricoles des une experte des verres de terre une experte en économie des experts en zootechnie etc et en fait on a eu énormément de mal à se parler au début du projet et à se mettre d'accord sur qu'est ce qui est qu'est ce qui était vraiment indispensable à l'échelle du système d'exploitation du système de production et qu'est ce qu'il était moins quoi et ça a été très compliqué de faire admettre aux entomologistes par exemple que on n'allait pas modéliser finement la population de d'insectes pollinisateurs à l'échelle de l'exploitation parce que parce qu'on n'avait pas l'info et que ça nous semblait pas une dimension absolument capitale dans une exploitation qui fait des prairies et du maïs quoi mais voilà ça ça a été un apprentissage c'est qu'on est encore quand même très cantonné dans nos chapelles et que même chez les enseignants on n'a pas enfin on a encore beaucoup de collègues qui n'ont pas forcément une vision très systémique d'une exploite du fonctionnement d'une exploitation agricole et qui sont vraiment focalisés sur sur leur leur coeur d'expertise quoi donc c'est pas facile forcément de faire un projet pluridisciplinaire à cette échelle là avec des collègues enseignants chercheurs ça c'était un premier apprentissage et un peu une surprise après en termes d'agroécologie moi j'ai appris plein de enfin plein de choses sur les effets des pratiques parce que je n'avais pas forcément fait ce travail de qu'elle est enfin voilà quels sont tous les effets d'une pratique du type réduction du travail du sol moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir les fins de mieux comprendre les compromis qu'il y a entre augmentation de la consommation de fuel réduction de l'IFT diminution de la biodiversité du sol mais amélioration de la biodiversité aérienne enfin voilà je trouve que la matrice qui va être publiée prochainement là est très intéressante et très riche de ce côté là pour bien comprendre les compromis entre services écosystémiques rendus par par les pratiques agroécologiques et j'ai oublié un bout de la question je crois là le lien l'europe par rapport à l'expérience européenne à l'expérience européenne oui bah c'est toujours une richesse c'est aussi intéressant de voir les façons d'enseigner moi j'ai trouvé ça intéressant de voir les façons d'enseigner des collègues la proximité qu'on a notamment avec la belgique on est vraiment sur la même façon de former les étudiants et plutôt un peu moins avec la pologne où ils sont encore beaucoup plus disciplinaires que que nos approches mais voilà on a beaucoup échangé et je pense que ça a été riche pour tous les partenaires et que ça a permis de aussi de faire évoluer les pratiques d'enseignement des de tout le monde dans le projet donc ça c'est c'est assez intéressant merci peut-être une dernière petite question au moment de la conclusion puisque en fait pendant ce cycle on se rend compte que on a eu beaucoup de propositions de jeux sérieux nouveaux et beaucoup sur la transition écologique comment chaque chacun des jeux sérieux donc comment comment tu vois cette concurrence arriver est-ce que c'est une concurrence ou est-ce que tu vois plutôt en complémentarité si tu connais un peu les autres jeux sérieux alors déjà je suis très content qu'il y ait plein de plein de propositions qui arrivent j'ai l'impression que c'est plutôt que c'est plutôt une complémentarité moi les jeux sérieux que je connaissais ils étaient plutôt destinés à l'utilisation avec des groupes d'éleveurs qui nécessitaient plutôt vraiment une vraie connaissance fine et pointue type rami fourrager ça demande vraiment des connaissances assez avancées nous on est sur une approche beaucoup plus simplifiée et vraiment pour de la formation initiale donc je pense pas qu'on se je pense pas qu'on se marge dessus au contraire j'ai l'impression que ça peut être intéressant de de d'articuler toutes ces approches une première approche peut-être à exéguer puis ensuite un approfondissement avec avec tel ou tel jeu la grange le rami fourrager le puzzle paysager de gilles etc je pense qu'il y a vraiment des choses à imaginer plutôt en en articulation les uns avec les autres plutôt qu'en concurrence on faut trouver le temps de formation merci beaucoup merci beaucoup pour ton intervention olivier je crois qu'effectivement à la fin de ce de ce cycle il faudra réfléchir à des itinéraires de formation qui permettent d'associer différents jeux par rapport à des niveaux de formation je pense que ce sera important d'envisager ça donc on c'est la fin de ce webinaire la semaine prochaine on aura la présentation d'un autre jeu sérieux sur la transition écologique roots of tomorrow qui est en cours de finalisation voilà et bien bonne semaine à vous merci à tout le monde et à la semaine prochaine même heure au revoir